C'est énorme, il ne faut pas se leurrer, la fête de la fraise, c'est une moyenne de 10 000 personnes. Tu n'as pas ça à tous les événements, ni au marché du coin le vendredi matin. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on vous embarque à Vert, un petit village de France en Dordogne comptant pas plus de 1700 habitants. La commune s'apprête à recevoir des milliers de visiteurs en ce dimanche 21 mai 2023. Et oui, c'est la capitale mondiale de la fraise et demain la fête de la fraise s'y organise. La journée commence à l'aube pour les bénévoles qui accueillent et placent plus de 100 exposants en tout genre. Vides greniers, marchés aux fleurs, commerçants et bien sûr les innombrables fraisiculteurs venus de toute la région. Dès les premières heures, des dizaines de petites masses actives pour assembler la fameuse et immense tarte aux fraises. Elle est composée de 16 parts qui représentent les 16 communes du Pays-Vernois. 200 kilos de fraises, soit 800 parts de tarte qui seront dégustées par les visiteurs en fin de journée. C'est toujours les mêmes, les mêmes. C'est toujours nous. C'est toujours nous. Allez voir, allez voir, allez voir. Allez voir, allez voir. Même France Bleu est au rendez-vous pour couvrir et partager l'événement sur leur radio. Marché aux fleurs, produits artisanaux, vente de fraises et produits transformés, voici un aperçu de la diversité des stands présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, on est là pour la fête de la fraise. C'est vrai ? Oui. Avec moi aussi. Aux alentours de 9h30, nous assistons au défilé des confréries chargé de représenter et valoriser les gens. Et valoriser les produits du territoire. C'est vrai ? Bienvenue, je te rejoins. Et si tu veux, la confrérie, c'est pour valoriser un produit. C'est-à-dire que tu as la confrérie du pâté de Périgueux. Donc c'est pour valoriser le produit pâté de Périgueux dans d'autres endroits. Ils vont à des événements, ils partagent. Exactement. Et la confrérie de la fraise fait pareil. Ils vont en Bretagne, ils vont à Paris, ils vont à Trèsbon, ils font pas mal de choses. Et pareil, les autres confréries bougent aussi. Une fois le cortège arrivé devant l'église, place à la messe, suivie du défilé des enfants accompagné de fanfares et batoucadam. Je salue mesdames et messieurs les élus, avec qui vous aurez été pris en photo. J'achèterai le prochain parrainage, vous verrez, en page de couverture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A midi vient l'intronisation de deux nouvelles personnes au sein de la confrérie des fraises et les résultats des concours de la fraise. Sous-titrage ST' 501 Il mérite un grand bravo. Félicitations. Vous pouvez y aller, on peut m'envoyer. Dire que nous avons besoin de toutes les fraisicultures, aussi bien raisonnées que bio, c'est extrêmement important. Et je voudrais souhaiter aussi à tous les fraisiculteurs, bon courage et de la ténacité pour continuer. Il faut absolument que les fraises continuent à exister dans ce très beau canton du Périgord central. Aujourd'hui, Rennes, c'est pas seulement toi qui es mise à l'honneur, mais c'est tous les bénévoles. Mon équipe est fière de cela, d'être auprès d'une personne bosseuse, méticuleuse, perfectionniste. J'avais mis autre chose, mais j'ose pas le dire parce que c'est pas très correct. Généreuse, serviable, discrète, merci Rennes, merci Jeannot de nous l'apprêter, merci aux bénévoles. Bien évidemment, le vin d'honneur nous met en appétit pour bien continuer cette journée. C'est bon, hein ? Ah oui. Merci. A 13h, l'équipe du traiteur Robert s'active pour servir pas loin de 500 repas. Au menu, soupe, salade carcinoise et poules farcées. Au menu, soupe, salade carcinoise et poules farcées. Tu vois pas que tu me fous, j'en prie. C'est pas bien aussi. Et toi, tu connais la fête de la presse depuis le début, alors ? À la 1998. C'est moi qui ai fait faire mon costume. C'est moi qui me suis mariée avec le pas de charane. J'avais un voile et tout comme une mariée. Du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi cette fête ? C'est un truc dans l'année énorme ? C'est le moment de l'année. Je connais énormément de gens qui viennent de toute région. J'ai même des clients qui me disent « Madame Bibier, c'est quand la fête de la fraise ? » Et du coup, question, vous faites partie de la confrérie aussi ? La fraise ? Ah oui, elle est où, ma médaille ? C'est depuis l'année dernière, non ? Bah oui, j'ai été intronisée. C'est ça. Intronisée, attention, je te dis introduis. Intronisée, on s'entend bien. Non, non, mais depuis 1998, j'ai fait ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une association, Vert Festivité, c'est-à-dire celle qui organise aujourd'hui la fête de la fraise. Il y a plus de 40 bénévoles derrière, si ce n'est pas plus. Mais bon, je veux dire, il ne faut pas les oublier. Parce qu'en fin de compte, c'est des gens qui sont dans l'ombre. On montre des gens sur une estrade, on dit merci. Mais je veux dire, le boulot a été fait. Parce que toute la décoration, ils y sont depuis le mois de février. Tu sais, comme on dit souvent, les petites mains dans l'ombre, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais c'est elles qui font effectivement le plus de boulot. C'est vraiment des trucs qui font vivre les gens. Parce qu'ils vendent. Là, ils ont tout vendu. Ils se sont régalés, les commerçants. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est comme moi, quand on m'a demandé « Mais alors, de quelle variété vous êtes ? » Moi, je suis toutes variétés confondues. C'est ce qui fait mon petit bonbois, c'est du boulot. Non, puis tu t'aperçois qu'en fin de compte, tout le monde se prête à cette journée. Parce que même les commerçants décorent avec des fraises. Tout le monde, c'est vraiment le moment festif de l'année. Non, t'as vu la fraise ? Elle marche et elle part. L'après-midi, les visiteurs se laissent aller aux activités et à la découverte des différents exposants jusqu'à 16h où les hostilités reprennent avec la dégustation de la tarte géante. On finit cette belle journée avec le tirage des gagnants de la Tombola. Il s'appelle Jean-Marie, je le sentais bien, c'est là. Laurent, maintenant, deux entrées pour les grottes du Grand Rock. Un jour de pluie et de brouillard. J'audette Cazeneuve. Et vous êtes du coup bénévole ? Je suis bénévole, oui. Et du coup, vous faites ça depuis combien de temps ? 21 ans. Là, 21 ans, donc vous êtes là depuis le début. 21 ans. Ok, c'est depuis le début. Ok, d'accord. 21 ans. Ça se passe très bien. Puis c'est promouvoir la fraise, promouvoir vers le village. Et puis c'est la joie, c'est la fête, le festivité. Même si c'est beaucoup de travail, c'est la fête. Beaucoup de travail, vous y êtes depuis quand là ? Depuis le mois de janvier, deux fois par semaine, le mardi et le jeudi après-midi. Bon, et du coup, aujourd'hui, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Un petit peu de pluie, mais très peu. Finalement, la météo a été clémente. Les gens étaient là quand même. Il y a eu du monde. Mais que la fête continue et qu'on fait appel à des bénévoles, parce qu'on en a de moins en moins, il faut les chercher. Et puis les bénévoles, on commence à prendre de l'âge. Ça serait bien que les jeunes viennent reprendre la relève. Ça, c'est important. Important. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, raconte-nous, Bastien. Faites de la fraise aujourd'hui. C'était époustouflant. Tout le monde s'est donné à fond depuis le mois de septembre. On a commencé un peu les réunions, les machins, les premiers plans. Et depuis le mois de janvier, tous les retraités sont tous à fond. Et du coup, toi, t'es là depuis combien de temps dans le comité ? Moi, c'est ma deuxième année où je suis dans le comité de la fête. J'ai été beaucoup au plaçage ce matin. 107 exposants à placer. La fête de la fraise, pour toi, qu'est-ce que ça représente ? C'est une énorme fête que tu connais de plus tout petit ? Pour moi, la fête de la fraise, c'est le must. C'est la fête incontournable de la région. C'est quoi qui te plaît, toi, en tant que jeune, de participer à l'organisation ? Parce que t'es pas très vieux. C'est par rapport à la bière. Très bien. Merci. Les agriculteurs du coin, ils sont top. Du coup, si je reprenais la question, c'est quoi, toi, en tant que jeune ? On se fera coupé, on est d'accord. On ira. Demain, nous, on sera vieux. Demain, on sera des personnes âgées. Et demain, nous aussi, on aura besoin de jeunes. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur la fête de la fraise ? C'est l'avenir de la région. Venez l'année prochaine. Non, si j'ai un dernier mot à dire, c'est si on veut que cette fête continue à progresser et à se développer comme on fait depuis des années, c'est avec la jeunesse et les nouveaux et ceux qui auront envie de venir nous aider pour qu'elle puisse durer des années et des années. Parfait. Encore bravo à tous les bénévoles pour l'organisation de cette grande journée. On espère que la fête de la fraise à verre continuera de vivre d'année en année et merci de nous avoir fait confiance pour la réalisation de ce film. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Bonne fin de journée à tous et à bientôt sur votre longueur d'onde.